Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, moi ça va, impeccable. Donc vous avez vu hier, là je l'ai fait tard la vidéo, c'est 7h20, regardez pas ma tête, franchement j'ai passé une journée de ouf. Je savais même pas si j'allais faire une vidéo ce soir, bon on va trouver un petit peu d'énergie quand même pour la faire. Hier vous avez vu, je vous ai posté pour le mois d'août, j'avais pas vu l'heure et comme j'avais mon fils à récupérer au sport, j'ai fait que 6 signes, il manque 6 signes, donc ne vous inquiétez pas, ils vont arriver, d'accord ? J'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui, je comptais la faire aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, donc je la ferai sûrement demain matin, le temps qu'elle se télécharge, normalement demain elle est là dans la journée, mais d'ici la fin de la semaine, d'ici dimanche, elle sera sur les réseaux, il n'y a pas de soucis, j'ai pas oublié les 6 autres signes. Voilà, donc je l'aurais faite en deux parties celle-ci, vous savez que j'ai l'habitude de faire des petites vidéos, c'est vrai que, bah du coup, ça faisait 50 et quelques minutes déjà, ça fatigue énormément, donc enfin moi je sais que perso ça me fatigue beaucoup, j'arrive pas à tenir énormément la vidéo, donc voilà, je l'aurais faite en deux parties, ça me convient bien, peut-être les prochaines fois ça sera pareil, mais vous inquiétez pas, tout le monde sera posté, tout le monde aura son petit message, il n'y a pas de soucis, je vous ai pas oublié. Donc, bah pour ce soir, on va se faire quand même une petite vidéo, parce que du coup, hier j'ai sorti la grosse vidéo, je n'ai pas fait la vidéo des énergies d'aujourd'hui, donc on va faire la vidéo pour jeudi 16 juillet, j'ai eu un regard là, jeudi 16 juillet, on va prendre l'oracle des nombres pour avoir l'énergie globale de la journée, et après je prendrai mon 77 pour faire le tirage, voilà ! Donc c'est parti de suite pour les énergies de demain, donc jeudi 16. Alors, l'énergie générale, quel est le maître mot pour cette journée ? Ah, oh, l'égo, pas bien ça l'égo, enfin ça dépend comment il est placé. On va regarder ça, parce que là, franchement, rien que le mot, donc n'oubliez pas d'aller regarder sur internet pour les personnes qui le peuvent, le chiffre 16, vous regardez la signification des chiffres angéliques, et vous tapez donc le numéro 16, et vous aurez une signification beaucoup plus détaillée côté numérologie par rapport à ce chiffre, ce qui est plutôt pas mal, ça peut apporter des réponses. Donc je vais vous apporter le petit message du livret pour le chiffre 16, donc l'égo. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre égo, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. C'est ressorti aujourd'hui en consultation privée, peut-être que tu vas regarder la vidéo du coup. Donc attention à l'égo, donc en cette journée, d'accord ? Un égo surdimensionné pourrait vous faire laisser passer quelques opportunités demain, d'accord ? Et empêcher une certaine réussite par rapport à vos projets, d'accord ? L'égo peut être gourmand, souvent, d'accord ? Cet égo où on veut absolument quelque chose, mais ce quelque chose que l'on veut, c'est souvent cet égo qui le réclame, et ce n'est pas quelque chose qui nous est forcément destiné, ce qui veut dire qu'on passe souvent à côté de certaines choses qui nous sont destinées, et qui du coup, même si petite soit-elle, peut nous apporter grand bonheur. Et ça, ça n'a pas de prix, d'accord ? Se retrouver avec une grosse caisse pour faire le kéké, d'accord ? Mais au final, être vide à l'intérieur, ça, c'est l'égo. Mais avoir quelque chose de beaucoup plus petit, et au final, être super bien dedans, ça, c'est génial, d'accord ? Donc, peut-être en cette journée, faites attention à cet égo qui risque d'être très manipulateur et très imposant pour ce jour. Alors, on va regarder le tirage. On va voir ce que le 77 nous dit. Donc, pour le jeudi 16. Ah, cet égo, hein ! Vous voyez, la clairvoyance, j'ai entrevu la clairvoyance qui est ressortie, d'accord ? Donc, hein, ouvrez bien les yeux. Ouais, elle était facile. Allez, à la coupe ! La maison, le foyer, ouvrez bien les yeux, la maison. J'ai pu apercevoir dans les commentaires que beaucoup étaient en recherche ou par rapport à la vente aussi de leur bien immobilier. Bon, le foyer ressort, voilà, la ruse. Donc, autour du foyer, on nous parle de ruse. Donc, ça peut nous parler par rapport à un bien immobilier, par rapport à l'achat, voilà, juste en dessous de la maison, nous avons l'euro, d'accord ? L'égo, la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. C'est vraiment le message qui passe en ce moment, ça, hein, d'accord ? La ruse, l'égo, le blocage. Peut-être que votre égo voudrait vendre tant votre bien immobilier, mais peut-être que votre bien immobilier en vaut un petit peu moins. Est-ce qu'il vaut mieux être trop gourmand et laisser passer de belles occasions ou est-ce qu'il vaut mieux mettre son égo de côté et être un peu plus raisonnable et pouvoir vendre ou acheter ce bien ? Vous voyez, là, on est vraiment dans l'immobilier. C'est vraiment ce qui est ressorti. L'euro était en dessous de la maison. Ça peut nous parler de plein d'autres choses. Vous l'adaptez à votre situation par rapport à cet égo. Mais clairement, on vous dit que cet égo sera votre ennemi en cette journée. Avec la carte du renard, de la ruse qui ressort, cet égo ne sera vraiment pas bon pour vous et il se pourrait vraiment qu'il vous fasse louper de très, très belles occasions. Donc, il y aurait peut-être certaines choses à remanier. Si vous vous retrouvez dans ce message, demain, il risque d'être beaucoup plus fort que d'habitude et ça risque d'être beaucoup plus important ou impactant par rapport à vos projets en cette journée-là. Alors, le tirage. Bon, ça veut parler là ce soir. Attends, je fais un peu de place. Alors, l'hiver, le blocage. Une association. Il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà, on est bien sur une entente, une association, un contrat. Il y a quelque chose qui est relativement bloqué. Là, on le voit dans le tirage. Parce qu'il y a peut-être quelque chose. Là, on a la carte du plaisir. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental. D'accord ? Une situation qui est bloquée. Où il y a certains couples qui vivent un blocage actuellement. D'accord ? Peut-être au niveau de cette union, il y a un blocage. Je me suis arrêtée. Vas-y, vas-y. C'est mon fils qui venait chercher des mouchoirs et du coup, ça m'a tout coupée. C'est pour ça que je me suis arrêtée nette au niveau de la sexualité. Ouais, chez les Italiens, on est un peu pudique. Ce n'est pas des choses qu'on dit devant les enfants. Allez, du coup, j'ai continué à tirer les cartes. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. On a le choix, on a la décision. Par contre, là, on n'a pas un choix. Comment dire ? On est tiraillé entre deux portes de sortie. Ce n'est pas qu'il y a un... Comment vous expliquer ? Les deux portes, là, ne sont pas fermées. Les deux sorties ne sont pas fermées, d'accord ? C'est peut-être qu'il y a deux propositions ou il y a deux choix à faire. On vous a fait... Je vous donne l'exemple de la maison. On vous a peut-être fait une proposition pour l'achat de la maison, d'accord ? À vous de prendre la décision qui s'impose, d'accord ? Mais on voit quand même un blocage par rapport à ces deux portes de sortie. Pourtant, ces portes, elles sont ouvertes. C'est ce que je ne comprends pas. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Mais par rapport à ces décisions, on voit quand même un blocage par rapport à ça. On nous parle d'association aussi à côté de ce blocage. Donc, on voit une décision qui est relativement difficile à prendre avec cette carte-ci. On a vraiment un choix peut-être décisif pour l'avenir qui est dur à prendre. C'est peut-être pour ça qu'on va vous dire en cette journée de laisser côté votre égo. J'ai oublié un mot, je crois. De laisser de côté votre égo et de prendre la décision, mais de choisir le choix du cœur en fait. Tout simplement parce que j'ai l'impression que tous les ingrédients sont là. On a l'association, le partenariat, la signature, le contrat. On a deux portes de sortie. Donc, on a bien peut-être deux chemins qui s'ouvrent à vous. Ok ? On a tout. On a le plaisir qui est présent aussi. Donc, on a quand même quelque chose qui est fait pour vous. On a la carte du changement aussi qui est sortie, la mutation. Donc, je veux dire, tout est là. Tout est présent, tout est là. Mais on a en première carte du jeu qui, pour moi, est la plus importante. Cette première carte, c'est mon ressenti. C'est moi qui ai fait mon tirage à ma manière. Mais pour moi, la première carte du jeu annonce la couleur, en fait, la tendance. Et là, cette première carte, c'est le blocage. Voilà. Donc, peut-être que vous avez une décision à prendre. Vous ne savez pas trop comment. Et c'est peut-être pour ça que cette vidéo a été faite dans ce sens. Et que cette carte de l'ego est ressortie. À vous dire que peut-être, n'essayez pas d'être trop gourmand. Ou essayez de remanier un petit peu votre checklist. Et de regarder le projet d'une autre manière. Ou cette association d'une autre manière. Voilà. En clair, pour vraiment englober le tirage, tu as les cartes en main, en fait. Là, c'est toi. Mais la décision, elle dépend vraiment que de toi, en fait. En carte principale, au niveau du 77, on a le bon raisonnement et la sagesse. Alors, d'un côté, en carte principale, vous avez l'ego. Et la deuxième carte principale, vous avez le bon raisonnement et la sagesse. Les deux opposés. Totalement les deux opposés, j'ai envie de dire. On a une personne totalement réfléchie. Et ici, on a le mental qui ressort. On a le cœur, on a le mental qui ressort. Et on a cette carte-là qui est présente aussi dans le jeu. D'accord ? À toi de choisir quelle sortie tu veux. Est-ce que tu vas aller du côté de la sagesse et du bon raisonnement ? Ou est-ce que tu veux te diriger du côté de l'ego et rester figé sur tes... Je voulais mettre le mot camper, là. Mais rester campé sur tes positions. Voilà, je cherchais. Ou rester campé sur tes positions, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, ancienne journée, ça va être une journée plutôt de réflexion. Peut-être une espèce de dualité ou un petit combat. Je ne pense pas. Parce que quand même, l'ego... Pour moi, l'ego est beaucoup plus simple à faire taire que le mental, quand même. D'accord ? L'ego, on le voit quand même quand on est un petit peu trop gourmand. Ou quand c'est l'ego qui parle. Se faire flatter. Voilà. Quelque chose qui n'est pas nécessaire, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, en cette journée, peut-être qu'il y aura cette opportunité aussi qui va se présenter à vous. Vous voyez cette notion de contrat, un petit peu. Alors, pour certains, peut-être, qui cherchent du travail, on va vous proposer un contrat en CDD. Ou on va vous proposer peut-être un début en 25 heures, alors que vous vouliez un 35 heures. Ou peut-être votre ego. Non, je ne peux pas dire ça parce que c'est important, le travail. Mais voyez, peut-être qu'au début, on va vous proposer un petit contrat avec des petites heures. Mais qui sera évolutif. Vous voyez, voilà. Peut-être ne pas essayer de voir gros de suite. Prendre ce qui se présente à vous. Et voir par la suite. En tout cas, il y a bien un changement qui se présente. Il y a bien quelque chose qui se présente. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un blocage de votre part. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Mais pour les personnes avec qui ça résonne, pour qui ça résonne, faites attention à votre ego. Je l'ai répété 100 000 fois dans la vidéo. Je pense que j'ai été entendue. Mais faites attention à votre ego ce jeudi. Parce qu'il risque de vous faire perdre pied. Et il risque de vous faire passer à côté de quelque chose peut-être d'important. Dans le livret, on a eu quand même le mot réussite. Donc, essayez plutôt d'être dans le bon raisonnement. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous savez. Comme j'ai l'habitude de vous dire. Bon, on va se faire la petite question en réponse. Et après, je vais vous tirer un message de mon jeu. Un petit message de mon jeu. Et on va se faire la question en réponse. Alors, je vous laisse poser votre question. Et je vais tirer la réponse. Alors. Les personnes qui regardent la vidéo. Alors, par rapport à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Alors, je vais vous lire parce que je sais que vous appréciez quand... Je ne veux pas vous embêter à lire les livres. Mais je sais que vous aimez bien quand je vous le lis. Donc, je vais... Je vais... Voilà. J'ai trouvé la page. Je vais vous le lire. Voilà. Pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non. Ah ben tiens, j'ai l'habitude de vous le dire ça. Mais juste un pas encore. D'accord ? Donc, on ne baisse pas les bras. On ne déprime pas. Ce n'est pas un non. C'est juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe. Et lorsque le synchronisme sera parfait. Soyez patient. J'ai entendu gueuler là. Non, non, non. Eh oui. Je sais. Mais on vous demande... Voilà. Ce n'est pas un non. Donc, rien n'est absolument perdu. Au contraire. Ça arrivera quand ça devra arriver. Au moment où ça devra arriver. Donc, en soi, c'est une carte plutôt positive. Le timing n'est pas celui que vous avez souhaité. Mais ça arrivera. Donc, c'est plutôt pas mal déjà. Par rapport à votre question. Donc, si on doit choisir entre oui et non, c'est plus un oui. Mais pas de suite. Allez. J'ai envie de prendre une carte de mon jeu. Un petit conseil. Allez. Je vais appeler donc Mickaël. Mon petit archange. Mon petit. Non mais dis, tu prends pour qui toi ? Grand archange quand même. Petit archange. Allez Mickaël. Un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Très présent à mes côtés en ce moment. C'est juste énorme. Je vous raconterai plus tard. Ce qui se passe actuellement. Allez. Est-ce que tu peux nous donner une carte Mickaël ? Un petit message que je dois apporter. Hop là. Merci. Obédite en a deux. Et alors, belle synchronicité. On a 1h10 et on a 10h10. Alors, on va commencer par 1h10. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti. Ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends demeure au fond de ton cœur. C'est exactement ce qui ressort dans le tirage. L'intuition dans ton cœur. Pas dans ton égo. Pas dans ton mental. Dans ton cœur. Deuxième message. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse. Et ne cherche pas le pouvoir. Non mais dis, si ce n'est pas une synchronicité ça. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon. Je crois que Mickaël, il a été bon sur ce coup-là. Ça rejoint totalement le tirage. Et exactement ce que je vous ai dit. Ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Ne sois pas trop gourmand. Moi, je l'ai dit avec ces mots-là. La gourmandise. Pêché capitaux. D'accord ? Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris le petit message. Je pense qu'il est passé. Et demain ou dans les jours à venir, on est bien d'accord. Ce n'est pas figé à 24 heures. Pas du tout. Faites attention à ça. Voilà. Peut-être réfléchissez à deux fois avant de prendre une décision. Voilà. Bon, ben écoutez. Peut-être que vous avez vu que j'étais un peu séchée là sur la vidéo. Je bouge un peu moins que d'habitude. Ah, pour les personnes qui me demandent pour mon don, dis donc. Ben ouais, j'ai arrêté de vous parler de mes péripéties. Franchement, ça va beaucoup mieux. J'ai encore une pointe au niveau du dos. Des fois, il se bloque. Tu vois, je rouille d'un coup là. Mais franchement, ça va beaucoup mieux. Je ne suis pas encore prête à reprendre le sport. Je prie pour que ça soit la semaine prochaine. Parce que là, ça commence à être long. Deux semaines sans sport. Mais du coup, quand même, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà. Merci de prendre de mes nouvelles. Et merci pour tous vos beaux messages. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir. Une belle boisson à ceux qui me regardent le matin. Une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Restez vous-même toujours bienveillant. Parce que vous me dites toujours que je vous apporte beaucoup. Mais vous m'apportez énormément aussi. Vous ne pouvez pas savoir. Donc je vous fais de gros, 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 gros bisous à tous. Et je vous dis à demain pour la vidéo du mois d'août. Ouais, la deuxième partie quand même. Il ne faut pas déconner. Allez ! Bisous, bisous, salut !